Après la victoire héroïque, c'est majeurette de la victorique Où l'avait fait un jeu magnifique Remonté 3-0, c'est le bon niveau Le boule qui n'a pas saut, a vu ce que l'on voit Dans ce couve d'un prix, on est la meilleure équipe Ça ne fait pas des bas, des bas, des bas Bonsoir à la peau d'ivoire Écoutez bien, le mieux on ne l'humilie pas Pour qu'il n'a pas son, écoutez bien, je vous dis ça On a gagné encore, le l'heure est entré mais pas mort On a gagné encore, le bien c'est le levé de l'opin Pour qu'il n'a pas, pourquoi vous pourrez nous humilier Soit si vous avez marqué le quatrième, vous avez cherché Benaya, si vous voulez, ça veut dire notre Non, 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 non Notre, non Alors les liens m'ont dit Non, 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 non Ils ont remonté 3-0 j'appelle ça la liens montada et le jour le monde est trois minutes moi j'appelle ça la lionne mon dada et de mon vous êtes le porc vous êtes le porc vous êtes le porc allez vous allez vous vous êtes le porc vous êtes le porc vous nous avez un petit peu ce n'est pas grave Sous-titrage ST' 501 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 Assume Assume Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Personne Sous-titrage ST' 501 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 public les 4 9 aujourd'hui qu'on a pris la clé on a fermé papa on s'acharne sur un enfant qui a travaillé le monde entier à vue quand tu ne cherches pas les femmes tu ne cherches pas les femmes donc si tu cherches les femmes tu voulais tu te cherches et t'en fais si à nathalie quoi et t'en fais si à nathalie quoi t'a envoyé est envoyé d'être son avocat mon frère quel est ce pays je vous ai dit qu'il faut que les compétents doivent venir sur la toile quel est ce pays où quelqu'un pose un acte positif on veut retourner l'acte positif en dérisoire tu fais du bien moi aussi je peux toi aussi tu as choisi ton domaine être avocat qu'est ce qu'il y a avec la haine qu'est ce qu'il y a et on vous a fait quoi mon frère ce gars là on va suivre ce gars nous là comme vous avez peur de ce gars on attend seulement que le vieux là donne seulement le mot parce que c'est le vieux là que nous regardons tu as vu comment il a dit fais le tour va voir tel chef va voir tel chef va voir tel chef vous avez maigri comme ça vous avez maigri comme ça on t'a dit qu'Eto est populaire célèbre parce que il n'a pas travaillé mon ami on célèbre les gosseurs lorsqu'on parle de Baba Damboulou on sait qu'il a travaillé lorsqu'on parle de Dango on sait qu'il a travaillé toi tu as fait quoi on a vu tu as fait quoi on a vu qu'est ce que tu as fait on a vu et tu viens sur un carton de télévision nous dire que Nathalie quoi avait fait ceci et toi avait fait ceci et toi avait fait ceci mon cher ami retiens que lorsque tu t'abaisse pour regarder le derrière de quelqu'un quelqu'un regarde ton derrière c'est quoi cette histoire c'est quoi cette haine contre Eto mes chers compatriotes l'agent de la fédération est-ce que vous savez que depuis qu'il y a le désordre à la fédération camerounaire de football une petite audite lancée par le président de la fédération camerounaire de football Samuel Etofis en presque 12 ans ces gens ont écrasé 50 milliards 50 milliards procédures dans les tribunaux par-ci frères d'avocat par-ci voyager par-ci 50 milliards je continue en vous disant regardez comment c'est la bande à mettre Timbanbono font Eto et président de la fédération camerounaire de football moi j'ai rien contre si la CAF veut 50 milliards depuis que la fédération camerounaire de football depuis que il y a mon maître est allé en prison jusqu'à date ça fait 50 milliards dilapidé entre temps les footballeurs qui génèrent ce montant d'argent la question que vous devez poser aux gens comme les maîtres Timbanbono les footballeurs qui génèrent cet argent ont eu combien depuis que monsieur Ia est allé en prison 50 milliards dilapidé le siège de la fédération camerounaire lancé n'est jamais fini tellement ils ont volé volé si des gens ne sont pas des marabouts vous n'avez pas fini le siège de la fédération camerounaire de football vous sautez vous partez construire le centre technique de la fédération centre quoi 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 mais finissez d'abord le siège que vous avez commencé ils ont voté un budget de 5 milliards pour construire le siège les 5 milliards sont finis le siège n'est jamais fini c'est cet argent qu'on a arrosé le maître Timbanbono le président le charismatique le célèbre footballeur qui est champion européen médaille olympique arrive il dit la récréation c'est terminé les footballeurs les footballeurs d'abord le maître Timbanbono vient nous dire qu'il avait fait cesser à Nathalie 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 t'a embauché comme son avocat il t'a embauché je te rappelle que nous on attend seulement notre père nous sommes fiers n'ayez pas honte lorsque vous soutenez le président bien parce qu'il y a une bande de fonctionnaires verreux hypocrite sorciers qui sont dans le système qu'est-ce que cette bande de fonctionnaires verreux font ils envoient la FIFA et la CAF à un conclave à Kinshasa il faut comprendre d'où vient la reine contre le Goliador le jeune président de la Fédération de football les fonctionnaires verreux de la de la de la République du Cameroun en mariage incestueux avec la FIFA et la CAF vont faire un conclave à Kinshasa demandant à Samuel Eto' non pour qu'ils y prennent des habitudes de la Fédération du système de gestion de la Fédération de Cameroun de football il faut qu'ils prennent le poste de vice-président ils laissent essayer de Mboubou Ndioya comme président Eto'o a dit Mboubou Ndioya je ne sais pas si vous comprenez quand ce garçon parle il vous a posé la question durant tout ma carrière de football j'ai généré tel montant d'argent dans les caisses de la Fédération vous savez où il n'a pas dit que l'argent que le gouvernement a donné il dit que durant toute ma carrière de football quand j'ai signé un contrat la Fédération Camerounaise attend pas que je suis Camerounais durant toute ma carrière j'ai généré tel chiffre c'est où c'est cet argent comme Eto'o connait le système comment ça marche que les fonctionnaires camerounais ont pris pour l'habitude de se partager comme ils veulent est-ce que vous trouvez normal qu'un pays comme le Cameroun champion olympique cinq fois vainqueur de la coupe d'Afrique des nations finaliste de la coupe des confédérations la première fois qu'un pays africain joue une finale mondiale sur le Cameroun on n'a pas signé le contrat d'un entraîneur dans une chambre d'hôtel je vais arriver sur lui je dois avoir fini avec M. Chibangono cet argent que des gens ont passé des années à se partager comme ils veulent c'est un agent Kimda qui on ne rencontre à personne aujourd'hui eto arrive les robinets sont fermés ces mêmes gens eto est populaire parce que les Camerounais l'ont vu travailler il n'a pas pris l'argent de quelqu'un il n'a pas pris l'argent de quelqu'un c'est la première fois au Cameroun que l'équipe nationale les lions indomptables du Cameroun vont à une compétition continentale tu n'entends pas problème légendaire de prime c'est de ça qu'il est question mes chers frères et soeurs toute une canne finie au Cameroun pas de problème de prime pourquoi du coup le problème des primes a disparu les primes ont disparu parce que le président Paul Biard comme à l'accoutumée lui signe toujours un décret comment repartir les primes aux sélections qui représentent l'état de Cameroun dans le foot au volet au basket partout le président Biard s'il y a un décret les mêmes fonctionnaires sorciers prennent ça et s'asseillent sur ça est-ce que vous avez entendu parler de problème de prime à la canne c'est de ça qui est question les gens se retrouvent subitement jaloux parce que et ton fils est aimé par le peuple camerounais comme le peuple camerounais adore le président Paul Biard ce papa là nous l'aimons tellement on aime ce vieux c'est notre père c'est notre mari on va lui surlever jusqu'au ciel il y a assis à la droite de son père la gloire de gloire la reine de gloire le vieux là alors il y a donc une chanson au Cameroun tout ce qui soutient officiellement le président Biard ces fonctionnaires malhonnêtes bandits et voleurs vont tout faire pour te démontrer que Biard ne va rien te donner il faut nous suivre nous les complotistes c'est le traitement que ces gens ont infligé à Atiba et Yenou c'est le traitement que ces gens sont en train d'infliger à professeur Charlemagne Moussangayang tous ceux qui soutiennent le président Biard officiellement et qui sont fonctionnaires sont traumatisés passés par ce groupe de personnes sorcières et je suis content le Cameroun c'est un pays exceptionnel pour remettre la canne vous avez vu le premier ministre John Bouti a dit que non papa ne me cherchez pas les problèmes amenez ça là-bas en haut quand le chef est là porter la coupe là amenez ça là-bas en haut Gani infantile lui et Mouti Pé vont monter un deux un deux un deux aller trouver le vieux là-bas c'est ça qu'on appelle le président notre président on ce monsieur ce monsieur nous sommes avec lui aujourd'hui demain après demain jusqu'à jusqu'à derrière vous me connaissez pour moi là le pouvoir là c'est la mort il faut serment humain dessus parce qu'on ne peut pas détester un homme comme ça aidé par le système international bandi on voulait on voulait salir son nom avec des fonctionnaires camerounais l'humilier le peuple camerounais a dit nous sommes avec lui aujourd'hui et demain donc maître timba nougoumo et tout est là avec la bénédiction du président bien et et tout lui-même vous a dit j'ai eu tout ce que j'ai eu dans ma vie sous son règne et toi tu veux que je me détourne de lui mais et tout vous l'a dit au sort avec amad amad du palais de l'unité il vous a dit papa sur le premier camerounais a voté avant tout le monde il a dit officiellement devant la caméra moi j'appelle à voter le vieux comme vous étiez les complotistes les gens qui pensaient que c'est la France qui choisit le président au Cameroun ils se sont versés tout chez Camto des opportunistes sont allés à s'allier chez Camto la France a choisi Camto vraiment c'est là Camto qui sera président ils se sont versés tout chez Camto lorsqu'ils voient que ça n'a pas marché ils font marcher comme je vais devenir le démon mon cher ami nous on vous tient à l'oeil on vous tient à l'oeil c'est de ça qui est question ces mêmes gens ces mêmes gens aujourd'hui veulent tourner la veste ils veulent en prendre à Eto Eto est là parce que le président Biya a demandé qu'il soit là je vous rappelle en passant c'est la première fois au Cameroun qu'une élection à la fédération camerounaise de football est organisée en Mondovision c'est la première fois vous croyez que qui a demandé ça il a voulu mettre clouer aux pilotis la mafia qu'à FIFA il les a cloués aux pilotis il les a cloués que voilà ça en Mondovision les élections sont en Mondovision tout le monde entier attendait comment le jeune footballeur Samuel Eto triple vainqueur de la champion de la Ligue meilleur footballeur africain meilleur footballeur de la Cannes allait morder la poussière aux élections vous allez voir les gros titres Samuel Eto humilié Samuel Eto ceci Samuel Eto ceci l'enfant est béni même Abduraman de sa propre bouche a dit c'était un gros risque ce système ce système broie tout le monde mais comment ce gars a pu risquer en prenant sa notoriété à aller aux élections devant tout le monde entier il les a félicité et vous des aigri des sorciers des buvets de sang vous êtes prêts à le mettre sur la croix et le faire saigner mon cher ami c'est terminé si tu n'as rien fait de ta vie à l'époque où tu avais le pouvoir je suis désolé monsieur Timbanbobo mais tu n'auras rien à chaque fois que tu vas vouloir travailler pour la peau pour l'Africa ça sera pro-bodo c'est comme ça que la même mafia a organisé pour saboter à Yatou la même mafia la même mafia les gens ces gens que vous voyez ils n'aiment pas ceux qui travaillent bien quand tu travailles bien tu deviens l'unni ils ne détestent pas et tout pour rien ils adorent retenir une chose le système que je vous parle le système bâti c'est que le président de la république a un adversaire toute l'administration travaille pour saluer l'image du président c'est un système tenu par les petites maisons lorsque tu es un puissant directeur dans une administration centrale au Cameroun et que tu es par exemple au ministère des travaux publics tu es membre d'une petite maison lorsqu'on va t'envoyer un manuscrit pour lire ce manuscrit te permet de sortir de monter dans la spiritualité quand tu ouvres le manuscrit tu as trouvé qu'on te donne les ordres donne-t-elle marché à Razel donne-t-elle marché à Satom donne-t-elle marché c'est le gars qui est question c'est moi qui vous dites comme ces petites maisons te font croire que c'est grâce à eux que tu je rappelle à tous ces gens de petites maisons vous êtes ce que vous êtes grâce à un petit décret signé par celui que vous combattez Paul Barthelmuth le jour monsieur bien vous enlève ce décret avec l'article 2 l'intéressé aura droit aux avantages liés à sa fonction tu deviens zéro et les petites maisons t'oublient il a fallu que mon père fasse 18 ans de prison pour sortir de là et de comprendre qu'il pensait qu'il pouvait se transformer lorsqu'il partait dans les petites maisons mais il le voici il a fait 18 ans rien n'a changé la petite maisons ne lui a rien à emporter je dis une bande d'incompétents veulent nous confisquer le pays c'est de ça qu'il est question mes chers frères nous n'allons pas les laisser nous n'allons pas les laisser on ne va pas les laisser il vient s'attaquer à Eto parce qu'il est célèbre il repose à Eto de faire du bénévolat il repose à Eto de faire l'humanitaire il repose à Eto d'aider c'est tout cette bande d'incompétents maintenant je vais passer au sujet de l'association Jack voyez-vous quand je vous parle ici que les enfants de la forêt il n'y a pas plus sorciers que les enfants de la forêt voilà des jeunes enfants de la forêt qui disent que tout c'est trop ils mettent une association en France ils sont en train de voir comment mettre l'association une branche au Cameroun Cameroun mais l'association légalisée en France a pour objectif de faire ses activités au Cameroun quelqu'un un enfant de la forêt quitte ici au Canada il part au Cameroun il part légaliser l'association Jack au Cameroun sans informer le président de l'association à Paris sans informer le bureau lui il n'est que un simple membre il part là-bas il prend d'autres personnes cérisez sur le gâteau je vais vous lire les noms et je veux que vous écoutiez bien tant que je vous parle pour les enfants de la forêt si à ce petit niveau ils sont traités comme ça vous imaginez ce qu'on fait au président bien vous imaginez ce qu'ils font au président bien je vous parle ça c'est en cas de la société association enfants de la forêt c'est pour ça que je l'ai c'est pour ça que moi quand je parle de mes choses ici quand je parle de mes choses ici qu'enfant de la forêt quand on le met à côté avec le serpent comment d'abord ne pas lui regarder bien avant que tu tues le serpent là il faudra que tu le maîtrises quand tu le maîtrises à ce moment là tu peux regarder que le serpent c'est même ça pas même où parce que si tu te précipites tu es un enfant de la forêt derrière toi il va te doubler et dans le mauvais sens il te double pour vendre la communauté regarder l'association qu'il savait créée à Yaouné on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire ça c'est pas gentil mon frère on ne fait pas ça on n'interdit pas de créer plusieurs associations on n'interdit pas nous on encourage même que les enfants de la forêt créent plusieurs associations ensemble ça va faire une dynamique c'est ça qui est le question oui je veux vous lire c'est le nom qu'un enfant de la forêt parti d'ici aller au Cameroun financé par un lobby parce que s'il est parti au Cameroun et qu'il a pu faire ça sans l'aval du président de l'association en France il ne peut qu'avoir été financé écoutez dans les noms président Essouma Irène premier vice-président Essouma Joël Désiré deuxième vice-président auquel auquel n'tou n'toumo Charles Blaise troisième vice-président on va rentrer à Nice secrétaire général Fakali Fakali Marou Polen vous savez qui est Fakali Marou Polen Fakali Marou Polen est l'homme de main de Bokan on lui donne le poste stratégique du secrétaire général de l'association DIA Cameroun et le même Fakali Marou avait appelé la présidente de DIA Paris France pour négocier la présidente de Paris a dit qu'on ne peut pas te parler seul elle a réuni les membres qui vont en bas si vous pouvez me parler écoutons ce qu'il dit c'est un frère on écoute d'abord ce qu'il nous dit du coup comme nous les enfants de la forêt on n'aime pas entendre l'odeur de la jambe des gens ont commencé à lutter vraiment de Dieu des gens se dérangent c'est comme ça c'est la même chose qu'on vit dans ce que on fait là c'est parce que moi aussi une tête dure dure comme le frère sorcellente j'ai été victime une fois donc là tu me vois là mon frère m'asseoir je te dis ce qu'il veut tu es vraiment te donner des fonctions je ne te donne pas je connais les enfants de la forêt il te trahit pour rien il suffit que tu nous donnes juste de 233 c'est fini il n'est pas avec toi dès qu'il a ces 233 c'est fini deux jours 500 500 c'est terminé secrétaire général le poste le plus stratégique d'une association on donne ça à un gars de l'ouest qui il est qui l'homme de Bocombe secrétaire général à Djem Omba Simon trésorier Mungu Esther trésorier à Djem Aba Frère Stéphanie Stéphanie commissaire au comte Kala Ayobo censeur à quoi Mbarga chargé la communication numéro 1 Nsah Ella chargé la communication numéro 2 Ehan 3 Marie Laure chargé la communication numéro 3 Omba Simon conseiller docteur Nola bienvenue récipiceur et déclaration d'association numéro 000 000 numéro 000 828 voilà le travail des enfants de la forêt c'est ça le travail des enfants de la forêt l'association a un logo l'association a un logo ils ont couru à Yaron d'aller à Loa pays faire protéger le logo de l'association déjà mais ils ne connaissaient pas que DIA avait l'association le logo à Paris à l'agence française de la propriété intellectuelle ils ne savaient pas et ils ne savaient pas que le nom DIA et le logo c'est déjà une propriété ils ne savaient pas je vous répète il est inadmissible qu'on ait de comportement pareil va au Cameroun crée une deuxième association avec ces gens-ci prends un autre nom c'est pas mauvais tu prends le nom de l'association que tu as créé un frère quand tu as venu créer la branche du Cameroun tu prends son nom tu changes les gens tu prends le logo tu prends le statut mais ouais mon frère donnez-nous de nom pourquoi venir vous la créer le désordre je vous avais dit que nous les enfants de la forêt c'est nous le problème avant d'accuser A, B, C, D c'est d'abord nous notre mentalité trois billets suffisent trois jours banjos terminés dès qu'on t'a donné trois jours banjos c'est fini tu vends le village mes frères je vous donne un conseil madame la présidente de l'association Dja en France tout ce que vous avez à faire prenez votre association quand vous avez introduit le recours au Cameroun on vous remet votre association on annule ça n'allez pas en justice écoutez mon conseil ne partez pas en justice c'est moi qui vous dis ne partez pas en justice ils vont utiliser la justice contre vous salir votre nom et le nom de l'association bloc toutes ces choses là restaurez votre association continuez vos activités au Cameroun n'allez pas au tribunal vous partez au tribunal ils vont utiliser ça pour vous salir ils vont commencer par dire ils sont là pour mettre leurs propres frères en prison je vous rappelle en passant c'est eux qui ont les journaux c'est eux qui ont les télévisions une semaine ils vont que parler de ça que vous êtes des gens des sorciers vous mettez vos propres frères en prison juste depuis l'association quand ils auront le pouvoir ça sera comment ils vont tuer tout le monde bloc comme fait la procédure administrative récupérez votre association récupérez votre logo la vie continue mais vous connaissez avec qui vous avez affaire c'est pour ça que je vous avais dit que personne d'autre ne doit aller parler de l'association qui a au Cameroun ce n'est pas toi le président je ne fais que vous le dire parce que nous les enfants de la forêt je connais comment nous sommes je connais comment nous fonctionnons ces trois petites jubajos trois si tu as l'habitude de fumer on va te donner trois jubajos tu bois les trois jubajos compagné de la cigarette terminé lui-même là il pense qu'il est le même il est le même quoi nous on va même faire sans lui il nous refuse les bidis comme ça nous on va manger il va te renier pour toi jubajos toi il te renie ne croyez pas c'est ça qu'il est question les enfants de la forêt dans le sein de l'administration camerounaise lorsque un projet est donné dans une localité de la zone forestière ils cherchent à vendre le projet ils cherchent mes beaux frères les familles ils ont les milliards ils ont l'argent ils disent gars il y a un projet là-bas qu'on va envoyer dans tel dans tel village dis donc moi je t'envoie ça là-bas je suis chez toi donne-moi l'argent c'est comme ça que vous voyez il y a beaucoup de routes à l'ouest ce sont nos aînés dans l'administration qui vendent ces projets moyennant l'argent maintenant donc on a bien vendu le projet le projet passe donc sur le couvert on va vous dire c'est les élites qui ont consulté tel qui ont butumé la route de tel village c'est les élites qui ont fait la route de tel je vous dis comment ça fonctionne ce sont nos aînés ils vendent les projets dans un centre ils enlèvent les projets A dans un village A ils enlèvent dans un village B voilà notre martyr c'est pour ça qu'il faut se lever contre ces gens lorsque on va continuer à être la diaspora passive mais ces gars vont nous faire ça à l'envers sans vaseline je dis qu'ils vont nous faire ça à l'envers sans vaseline lorsque vous voyez un maire d'une commune de la zone forestière qui reçoit un burger de 30 millions pour électrifier sa commune premier des choses le document du financement parle d'électrification la réalisation le maire parle d'abord qu'on suit la maison voyez-vous le président de la région du sud monsieur M.V M.V L.M.V la première des choses qu'il trouve à commander à passer appel le marché public c'est les rideaux les rideaux c'est ça qui est important pour la région du sud les rideaux les rideaux c'est ça qui est important il faut qu'on applaudisse les rideaux pour une région c'est les rideaux qui sont importants voir le premier projet il faut habiller la maison le bureau le bureau du préfet n'a pas les rideaux le bureau du sous-préfet n'a pas les rideaux va voir le montant de la commande des rideaux minalmi c'est pour ça que tu ne peux pas prononcer Paul Biya là où je suis je te laisse tranquille tu prononces le nom de Paul Biya où moi je passe je m'assois je prends place je vous raconte une petite histoire comme je passe souvent faire mes courses dans une boutique ici là c'est pour un Camerounais c'est un opposant ils insultent trop Paul Biya quand j'arrive dans la boutique pour faire les courses j'ai fini de faire les courses je lui dis donne moi le tabouret donne le tabouret je m'assois tu n'aimes pas Paul Biya lui et moi je peux faire 30 minutes dans la boutique il dit que mon grand c'est quand tu viens faire les courses ici là tu vas tout me dire il dit que tu détestes Paul Biya donc quand je viens ici là je finis de faire mes courses il faut qu'il te lave le cerveau lui et moi lui et moi il a fini par changer la bouche un jour il me voit dans la boutique il me dit grand même ce que tu dis tu as même raison Paul Biya il peut être bien il dit que pas qu'il peut être bien Paul Biya est bien mais quand vous ne comprenez pas le système vous vous achaterez sur Paul Biya j'étais comme toi mais la différence entre toi et moi c'est que papa moi je suis mécanicien et moi dans la mécanique il y a un mot qui a un sens qu'on appelle diagnostic quand tu fais un bon diagnostic dans le tourbaine de la mécanique tu fais une bonne réparation lorsque tu fais un mauvais diagnostic tu vas faire une mauvaise réparation au résultat tu vas recommencer à zéro c'est ça le point du Cameroun avec Paul Biya vous êtes à côté de la plaque et vous criez Paul Biya le matin Paul Biya le soir Paul Biya le matin Paul Biya le soir aujourd'hui il était content pour la canne que vraiment les lions non Paul Biya fait quelque chose mon frère il est stade là non ok tu vois que Paul Biya il est bon c'est les gens qui ont voulu détourner la canne ils sont comme ça nous on va les foutre en prison nous on dit Paul Biya qui ne doit laisser personne c'est un bandit de raccord blanc ils sont ils ont infesté le pays des virus partout on a tellement changé cette histoire que lorsque vous voyez comment nos aînés se comportent mais vous vous posez la question si nos grands frères se comportent comme ça qu'est-ce que nous allons devenir dans 100 ans mais ils vont tout nous prendre ils vont tout nous prendre on deviendra des gens sans plus un petit terrain comme ça chez nous ils vont tout nous prendre donc il faut que nous nous les vends c'est pour ça que nous dénonçons ces gens qui sont allés au Cameroun créer une deuxième association sans demander l'accord du président c'est pour ça que nous les dénonçons mon frère je lui t'appelle c'est trop ça on en a mal c'est quoi cette histoire c'est quoi cette histoire où les gens ne peuvent pas se rester tranquilles allo attends je lui te mets un lit ah merci euh oui bon j'ai le sali c'est ça ouais très bien oui alors bonsoir tout le monde bonsoir très bonsoir à tous j'ai le temps c'est une bonne à la soirée merci de nous chers merci de nous écouter tous ceux qui sont en nous qui sont qui sont qui sont 42 mais il est c'était parti ah qui est enfant de la forêt pourquoi le préfet et le sous-préfet sont tellement risqués dans votre tête pourquoi c'est toujours celui qui est avec le colou qui quand il arrive au village au lieu d'encourager la sortie des autres afin qu'il devienne comme lui est celui qui veut plutôt venir fermer les routes afin que personne d'autre ne devienne ce que lui l'a été quand on a un mouvement qui marche qui a fait cette marche je l'ai dit aujourd'hui lors de mon live parce qu'Abdel n'a pas pu l'intervenir dans la journée il travaillait quand on a un mouvement qui marche on s'agripe dessus on va avec on accepte les divergences on accepte le leader sur des autres on leur donne un temps de procédure de procédé c'est quand ça a failli un an ou deux ans on voit que ça ne va pas on dit qu'elle lâche mais si c'est parce que c'est une femme qui est là et que tu es un homme ce n'est pas une raison si c'est parce que la femme qui est là à sa tête ne te plaît pas ce n'est pas une raison il faut qu'on s'en tienne au résultat à la manière de posséder à la manière de conduire la chose est-ce qu'il y a des résultats si oui gardons la personne s'il n'y a pas de résultat on fait autre chose pourquoi à chaque fois que les gens viennent trouver une maison qui marche vous acceptez dans la maison parfois vous construisez cette maison ensemble dès qu'on dit quelque chose qui ne s'allume pas avec votre pensée vous vous mettez à la gare et même quand vous allez faire il ne faut pas faire du fait rapide je l'ai dit aujourd'hui dans mon live Lydie Voyage pour ceux qui sont Lydie Voyage je peux me tromper Lydie Voyage sous la première agence qui a fait Douala Yaound Lydie Voyage dénu par Anga à Monsieur Daconolika non c'est non c'est non c'était c'était ils étaient deux le premier après voyage d'Ala Yaound ils étaient Soko Voyage Soko Voyage avec Central Voyage avec Lydie Voyage ils étaient trois il y avait qui il y avait Soko Voyage Soko Voyage Central Voyage et Lydie Voyage Central Voyage mais Central Voyage vient quand même après Lydie Voyage je me souviens donc en fait ce que je veux dire c'est que tous ces gens là quittaient Yaoundé pour aller à Douala de Douala pour aller à Yaoundé mais chacun a eu son nom pourtant ils faisaient la même chose Adidas a pris le monopole ils étaient ensemble ils se regardaient quelqu'un a quitté Adidas il l'a cueillé pour moi oui tu crée un autre nom crée un autre nom faites la même chose laissez ce qui marche la division c'est que vous donnez la possibilité à ceux qui ont peur d'un loupo de ne plus avoir peur de ça comment pouvez-vous vivre en beng ? le corps est en beng mais l'esprit est au camion raquetez raquetez prendre un peu prendre à gauche prendre à droite et vouloir faire la morale à ceux qui résistent donc je ne veux pas m'attarder merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui nous allons faire des lives sur ça demain nous avons 3 jours à faire des lives sur l'affaire des diens afin que vous lâchez cet emblème à ceux qui nous méritent nous avons aujourd'hui nous aurons demain soir après demain après après on va vous laisser suivons aussi le conseil d'Abdel suivons aussi le conseil d'Abdel retrouvez votre nom laissez les histoires là-bas parce que eux qui sont au Cameroun qui ont eu peur de ce logo à peine si vous commencez là-bas ils vont tout faire pour que ça continue comme ça à gauche à droite mais oui c'est ça c'est le plan vous enregistrer telle chose que vous récupérez par les moyens ce qui vous appartient et continuez à travailler fort ceux qui veulent venir négocier avec vous vous n'êtes pas en guerre si les beaux comme les machins veulent venir négocier avec vous et qu'il y a l'intérêt des enfants dans la commune tant mieux si vous trouvez qu'il n'y a pas d'intérêt à négocier faites ce que vous faites c'est avec ça qu'on va vous respecter nous autres nous sommes derrière vous à communiquer dans 7 ans voilà c'est ce que je veux dire attend là parce que j'en ai dit la patrioteca de Nicotauquio nous avons 72 heures à parler de DIA une des rares associations petites qui a bousculé dans le sud ne l'oubliez pas c'est la première fois telle chaleur c'est la première fois une association une association je rappelle en passant que l'association DIA que vous comprenez là parce que les gens les gens essayent de vouloir manipuler tu as à l'intérieur les bassards tu as à l'intérieur les doigts tu as à l'intérieur les bafias tu as à l'intérieur tu as à tout le monde c'est la seule association qui a levé l'élite du sud qui les a bougé secoué les pieds et aujourd'hui les gens veulent démenter les ans non pas du tout nous allons faire 72 heures de communication là dessus enfin que nous c'est quoi cette histoire et nous portons l'autre soutien à la présidente actuelle de TIA elle ne nous a pas dessus nous sommes derrière elle il y a un trio de femmes qui jusqu'aujourd'hui comme je vous le disais aujourd'hui dans mon live nul n'est pas fait à tel de quoi oui mais sur une échelle des disquettes qu'elle fait de positif si le positif dépasse le négatif alors restons avec le positif les autres là vous n'êtes pas des élus peut-être que vous avez essayé mais vous allez voir que quand vous commencez à entendre les gens que vous n'avez jamais entendu parler de TIA à venir parler derrière personne ne nous a mandaté de dire ce que nous disons dans les réseaux sociaux aujourd'hui c'est ça parce qu'on reconnaît on reconnaît à cette association avoir bougé le sud il y a les bassins à Détan il y a les mafias à Détan il y a les saois à Détan DIA que vous voyez là donc ne pensez pas que DIA est une association d'un petit village c'est une association de beaucoup de gens qui veulent changer le Cameroun qui pensent communautaire voilà ce que j'avais à dire je te laisse continuer par là merci de m'avoir interpellé ok merci 72e heure nous allons parler jusqu'à parler en tout cas on garde ça c'est vrai personne ne nous a mandaté monsieur appelle moi de parler ça aucun homme personne ne nous a appelé pour nous pour parler de ça c'est parce que nous voyons que quelque chose va encore nous échapper quand vous parlez de la base la base c'est de jaune vert, rouge, jaune parce qu'ils sont beaucoup du coup on ne sait plus où aller mais nous amener pas ça dans le diable laissez-t-il à seul que ce logo baron reste demain je conclue là en vous disant ensemble on est fort divisé vous mettez une fissure pour que l'ennemi entre j'ai aussi vu la liste des noms que tu as dit aujourd'hui je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux je ne peux pas monter là-dessus mais si c'est vrai alors là on doit encore soutenir par MPZ je m'arrête là et je continue à suivre le live merci c'est propre à nous c'est notre habitude c'est propre à nous c'est comme ça que nous sommes on a toujours ses habitudes ce point d'eau au dos ce point d'eau au dos ce point d'eau au dos c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas les choses comme ça donnez une association prennez un autre nom ensemble on va continuer mais vouloir créer l'amalgame de l'association de l'association non ce n'est pas pour vous ce n'est pas vous on ne vous connait pas c'est pas sérieux ça c'est pas bon c'est pour ça que je vous dis toujours nous les enfants de la forêt on a un gros problème il y a un gros maintenant je vais vous montrer une vidéo de Stella Kamga je vous montre la vidéo de Stella Kamga je vous montre la vidéo de Stella Kamga je vais vous dire Stella Kamga Stella Kamga voilà écoutez bien ce qu'elle dit restons-y sur les sujets délicats je suis pour la recolonisation de l'Afrique pour la recolonisation de l'Afrique un sujet délicat non ? oui bien sûr beaucoup de gens me diront ça oui tout ça c'est des grands mots c'est des grandes théories écoutez moi personnellement bien évidemment un français d'ici qui connaît comment la colonisation s'est passé et bien dire que nous on n'a aucun intérêt on veut pas retourner en Afrique parce que ça nous a quand même coûté plus que ça nous a apporté il faut le dire ceux qui sont dans l'ignorance ont décidé de s'enfermer dans comment dire dans des théories de propagande par la gauche ils disent que oui la France c'est du blé la France a fait ci mais non pas du tout quand on lit des ouvrages quand on lit dans son ensemble la colonisation a plus coûté à la France que ça ne lui a apporté personnellement je voudrais qu'il y ait une recolonisation en Afrique pourquoi ? parce que je sais que les français en Afrique au moins ils seront juste au moins quelqu'un qui porte un nom de l'Ouest comme moi au Cameroun trouverait du boulot non pas parce qu'il appartient à une communauté ou à un village mais parce qu'il est compétent je pense qu'il y aurait moins de corruption je pense qu'il y aurait un véritable ascenseur social je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de fossés je pense vraiment à beaucoup de choses tout ce que je vois qui fonctionne en France je pense que si la France recolonise je prends l'exemple pour mon pays je parle du frère pour ma paroisse si la France recolonise le Cameroun et remet les pendules à leurs sujets je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne partiraient pas de la France c'est comme quand on dit la France aux Français on peut aussi comprendre qu'on puisse dire l'Afrique aux Africains et pas aux Français et pas aux Chinois une Camerounaise dit à TV Liberté souhaite qu'on vienne recoloniser son pays c'est-à-dire est-ce que vous voyez à quel niveau je veux réussir à tout prix conduire ça c'est réussir à tout prix je suis prêt à tout je suis prêt à tout je suis prêt à tout humilier même mon pays elle dit qu'elle venant de l'Ouest Cameroun elle ne peut pas trouver le travail au Cameroun parce que les gens ne sont pas justes ok je vous mets une deuxième vidéo comme la France est juste la France est juste je mets une deuxième vidéo je mets une deuxième vidéo je mets une deuxième vidéo écoutez la France est juste on va appeler dans son sens ouais Annole 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 je vais t'appeler attends d'abord que j'ai fini je montre la vidéo d'apester la Cameroun la France est juste ok je veux que vous voyez bien l'image écoutez c'est que le monsieur dit ben oui on a regardé je ne sais pas si c'est un problème d'argent ou merci monsieur l'ambassadeur je vous encouragez vous merci également merci c'est pas l'image là que je voulais montrer attendez c'est l'image que je voulais montrer je cherche l'image j'y prends 1 1 1 1 en 2 c'est qui est C'est parti. C'est parti. Il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient voulus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leur croyance, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Ce film, de propagande missionnaire, tourné dans les années 60, le montre très clairement. En écoutant ces radieuses jeunes filles, ces femmes dont la vie s'est déroulée dans la peur, s'étonnent de leur joie et de leur confiance. Elles se souviennent des offrandes si souvent faites aux fétiches qui n'ont servi à rien. Je vous parlerai de Dieu. Il, lui, ne nous demande pas de sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous. Et elle montre à ces gens hantés par la peur le symbole de l'amour de Dieu. Parfois, les gens viennent trouver le missionnaire. Nous n'avons plus foi dans les fétiches, disent-ils. Nous voulons les détruire et commencer une vie nouvelle. Certains se réjouissent. D'autres se demandent ce qu'ils vont devenir. Le grand jour du baptême arrive. Les étudiants des collèges, des jeunes filles de l'école primaire, des hommes et des femmes. Ils plongent l'un après l'autre dans les eaux du baptême. Un esprit sceptique se demanderait pourquoi une forme de renouvellement spirituel serait supérieure à une autre. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Les séminaristes, le moment venu, officieront à leur tour. Après le modeste début, les missions d'Afrique centrale ont pu, à juste titre, se vanter d'un grand succès. Le christianisme était largement accueilli. Les missions ont été considérées comme la porte ouverte sur un plus vaste monde, notamment par l'éducation qu'elle dispensait. Maintenant, je vais poser à Stella quelques questions. Je veux que, si elle peut voir, se dire, qu'elle réponde. Première guerre mondiale. Première... Non. Quand je commence par la première guerre mondiale, c'est Petit. Petit soeur, écoute-moi et je veux que tu me réponds. La traite négrière n'a pas été organisée par les Africains. La traite négrière n'a pas été organisée par le Camerounais. La colonisation n'a pas été organisée par les Africains. La première guerre mondiale, avec son lot de morts, n'a pas été organisée par les Africains. La deuxième guerre mondiale, n'a pas été organisée par les Africains. Le franc CFA, n'a pas été organisé par les Africains. Tuer Jésus sur la croix, n'a pas été organisé par les Africains. Envoyer les Juifs dans les camps de concentration, ce ne sont pas les Africains. Je sais que la France est juste. Ils sont justes. Qu'est-ce que les Africains ont commis comme crime ? Pourquoi on vienne les trouver chez eux ? Non, rien de demander à quelqu'un pour subir ce qu'on subit au Cameroun ? On a fait quoi ? Qu'est-ce que nous, en tant que peuple noir, on a tué qui ? Ce que je viens de te citer là, ça a créé des centaines de millions de morts. Ça n'a jamais été organisé par le peuple noir. Ça a été organisé par ceux que tu dises qui sont juifs, qui sont bons et justes. On a décimé les aborigènes en Australie. Ce ne sont pas les peuples africains qui ont organisé le génocide du peuple aborigène. On a génocidé les Indiens d'Amérique. Ce ne sont pas les Africains qui ont génocidé les Indiens d'Amérique. On a génocidé les Unis au Canada. Ce ne sont pas les Africains qui ont organisé le génocide des Unis. On a génocidé le peuple le peuple le peuple Maca de la Nouvelle-Zélande. Ce ne sont pas les peuples africains. Qu'est-ce que nous, on a fait ? Pourquoi les gens viennent nous dire que votre monnaie, c'est nous qui allons fabriquer ? Si vous voulez vendre quelque chose à l'étranger, vendez-moi d'abord. On a mérité ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Comme tout de suite, on vient nous récoloniser. On a fait quoi à qui ? C'est pour ça que on dit souvent « Faites attention à l'école. » Faites l'école sans culture. Voilà le résultat. Faites l'école sans culture. C'est ça le résultat. C'est pour ça qu'on a démantelé l'éducation. La vraie éducation. On a des choses aujourd'hui que vous voyez. D'après moi, elle a quoi ? Un master quoi ? Voilà ça. Une fille qui a un master dit à Mondovision Noire qu'on doit venir recoloniser son pays parce que le blanc est juste. Ils ont pillé le Cameroun et ils continuent de piller. Tu viens t'asseoir sur un patron de télévision. Tu dis qu'il faut qu'il vienne recoloniser le Cameroun. Ok. On vous attend. C'est la seule chose que je peux te dire. On vous attend. On vous attend. Tout ce que je t'ai cité là, je veux que tu me dises où se trouve la responsabilité de l'homme noir. Et tu dis que c'est nous qui ne sommes pas justes. C'est pour ça qu'on veut vous voulez qu'on laisse la toile ou pas les jambes? Vous voulez qu'on laisse la toile assez pareillante? Regardez ce qu'on a dit de nous fabriquer. Influenceuse. Je peux quand même féliciter une d'entre elles. Les influenceuses. tu peux quand même féliciter une. Aujourd'hui, pour être influenceuse, tu dois prendre ta caméra, ton téléphone, tu actives la caméra, tu te mets devant, tu enlèves ton caleçon, tu fais comme ça, tu enlèves ton soutien, tu fais comme ça, tu enlèves ton haut, tu fais comme ça, tu montes les seins, tu montes les fesses, tu fais les fesses comme ça. Après, trois jours après que la vidéo est devenue virale, tu fais un poste. Non, vraiment, excusez-moi, j'étais sous l'emprise de quelque chose. Vraiment, excusez-moi, vraiment, je vous demande de m'excuser. Je ne sais pas ce qui m'a pris. j'ai été envoûté par un garçon. Et comme vous avez des pervers qui sont là, pleins sous la dos, dès que la vidéo est passée une fois sur la toile, ils vont courir sur la page de la jeune fille, s'abonner. La page va partir de 10 abonnés à 380 000 abonnés. elle est devenue influenceuse sans caleçon. Elle fait comme ça. Elle monte les fesses à l'as. Eh, eh, Seigneur, et vous me dites qu'on doit laisser la toile. Non, mon frère, on était dans Napian. Je dis que je ne quittais plus. Je devais rester, je ne quittais plus. mon frère, mes enfants vont voir ça. Ils vont me trouver que c'est facile. Du coup, tu vas voir deux mois plus tard, femme battante, travailleuse, femme battante, dynamique, femme, femme battante, femme dynamique, vraiment de Dieu, travailleuse, nia 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 nia, mi mi nalini. Il faut quand même que je félicite une jeune dame Que celle-là joue son rôle d'influenceuse Elle connaît l'histoire Je suis fier d'elle Celle-ci On peut appeler cette jeune fille influenceuse Parce que Tout ce qu'elle dit J'étais ravi d'elle J'ai dit voilà Voilà une qui se demande Voilà Celle-ci au moins se demande Voilà une fois Chers compatriotes de Moïse Bonjour Les autres spectateurs et les autres animaux de la forêt approchés Taller sur la table, si vraiment, on va commencer la leçon Arrivons demain et ZK, il faut bien qu'on fasse un recapitulatif Oui, parce que hier c'était la finale Ce qui va se dire tout à l'heure, là on a juste emprunter nos stadeurs à l'Égypte et au Sénégal Pour pouvoir faire le folklore Bon, si tout était, revenons à nos mots et temps Leçon numéro 1 Le N'Djambo n'aime pas la panique De prime avant, on a voulu tester le niveau de notre équipe B 30 millions avant la fin du mois J'ai vu un tas de médias d'italien et majorité à la place publique Ainsi qu'un troupeau de moutons jubilaires ou bien Qu'ils ont fait un pays de la non-camaraderie J'ai vu un Cameroun paniquer, révolté Pour tant notre Chris Brown est au banc Vous paniquez quoi ? Le N'Djambo n'aime pas la panique J'espère désormais que ces gens qui ont réussi à reviller notre bipolarité Savent désormais pourquoi ils ont toujours été au banc de touche Leçon numéro 2 Le mindset Mais qui s'est passé par la chose ? C'est ça qu'on appelle gagner du respect Chris Brown vous laisse au stade 2 minutes Vous marquez 3 buts Vous êtes contents En fait je ne sais pas dans quelle langue on va vous dire que la course de l'enfant c'est le matin Je ne sais pas si on va vous dire Donc Un temps, deux mouvements, trois buts en 16 minutes Un palmarès historique Impossible n'est pas qu'à mon nom Je dis et je réitère Nous ne sommes pas des lions Nous sommes des lions indomptables Si on ne gagne pas, on écrit l'histoire Les gens qui sont éliminés depuis janvier là Approchez-vous un peu plus devant, venez En fait quand on parle d'équipe de football C'est de ça qu'il s'agit Une équipe de cardiologues qui durant toute une compétition Vive dans des sensations fortes, des palpitations Elle décide d'augmenter ou de baisser le rythme de battement de votre coeur avec leurs chevilles Ils sont les seuls à contrôler votre rythme cardiaque avec le moulin On vous parle là d'une équipe à même d'amorti, d'été, chuter vos organes comme elle veut Ils sont sur vous de nouveau à jubiler la troisième place Rectification, on ne jubile pas la troisième place On jubile le fighting spirit Le mindset, le palmarès, l'historie Mais ça, seuls les leaders peuvent comprendre Pour rappel, on vient d'assister à une compétition Tout le monde entier contre le pays organisateur Et à cause de notre grande gueule, aucun de neufs foutus d'avouer qui nous ont accusé à tort Malgré toute cette haine, on a écrit l'histoire Un palmarès à vie Ce que vous ne connaîtrez jamais Que l'on, toute l'Afrique contre le Cameroun À nous seuls, on est un continent Ce n'était pas la remontada, mais la lion-montada Pour moi, c'est ça la vraie définition de sortie avec la tête haute Et en ce qui concerne les faits blagues qui nous attendent en 2023 Si vous voulez, allez nous lauter à Yansoukou On n'a pas peur des hostilités On s'embranle de l'hospitalité Allez demander au Nigeria ou au Mali Le ballon, c'est au stade, dans les chevilles et dans les moulins En voulant nous salir, les gars, est-ce que vous savez qu'on nous avait rendu un énorme service ? Vous avez hissé notre drapeau tellement aucune n'y était déjà Actuellement, la star mondiale, c'est le Cameroun La crueuve, l'île de Comor, parle de nous Ouais ! Oh mon pays ! Mon pays ! La popularité de chars, les stars, ça parle de nous un peu de partout Tu n'es pas Camerouna actuellement, tu n'es rien Pour revenir à nous, je les gars, merci Merci d'avoir venu d'encher avec nos organes On aime ça Mais, on ne sait pas ce qui s'est passé avec l'Égypte On ne sait pas qui a sélectionné cette tireure Mais la personne doit partir, évite Et en ce qui concerne le reste du monde Sur cette photo regorge la fierté de toute une nation Plus de 26 millions d'habitants Ceux-là même qui font battre nos cœurs Ils ont fait, ils font et ils feront encore des erreurs Mais ce sont nos erreurs Ça ne vous concerne pas Et à l'avenir, quoi que vous allez dire Au fait, pour les déstabiliser On mettra toujours nos différents côtés Pour les soulever Et ça, n'oubliez plus jamais C'est ça qu'on appelle une influenceuse Ce n'est pas les filles qui vont venir nous montrer le caleçon C'est quoi ça ? Bravo ma fille ! C'est ça qu'on attend de vous Pas les cinq caleçons qui viennent nous montrer Fille battante, fille battante Battante dans quoi ? Battante dans quoi ? Oh ! J'ai vu ça dix fois Ça c'est les enfants à encourager Pas de bêtises On vient nous dire que Fille battante, entreprenante Tu cherches même sur quoi Elle a fait l'entrepreneur Elle a fait l'entrepreneur Tu ne vois pas Heureusement Qu'il y en a encore des jeunes filles pareilles C'est ça Parce que si nous disons Qu'on va laisser ça Non On ne peut pas laisser mes frères On ne peut pas Voilà une personne Qui dit qu'il faut recoloniser le pays Mon cœur a failli se couper Je dis que mon cœur a failli se couper J'étais mal au travail toute la journée aujourd'hui Quand j'ai vu cette vidéo Mais est-ce que cette fille, cette qu'on appelle colonisation Vous ne pouvez pas voir les soi-disant fonctionnaires heureux là Dites que ça là, c'est à féliciter Ils vont aller prendre les filles battantes Entreprenantes Filles courageuses C'est ça qu'ils vont chercher Ah, vraiment Dieu Paul Bia Il va vous faire souffrir Il va vous faire souffrir Vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir vos propres yeux Ce monsieur Un homme qui ne parle pas Lorsque vous avez un homme qui ne parle pas Méfiez-vous de lui Il est dangereux Il ne parle pas Voici ce qui est néveux de Chimbanbounou Qui allez oublier Voici ce qui est néveux de Chimbanbounou De Roger Mila Au pays de Samuel Eto'o Au pays de Vincent Aboubacar Quand Maitre Timanboumou voit ça Qu'on appelle au pays de Roger Mila De Samuel Eto'o De Vincent Aboubacar Dès que le peuple camerounais Le génial peuple camerounais Entend le nom de Samuel Eto'o Tout le stade est de Wow, wow, wow Ça là Maitre Chimbanbounou Tu n'auras jamais ça C'est Dieu qui donne Bonne soirée De petits gens De petits profiteurs Ouais, c'est la mâche J'aime Ici le déport de Mme De poubelle Fait son homme Alors qu'il paraît De l'éconcience On ne balaie pas chez nous On ne balaie pas chez eux On est bien d'être dans nous Dans la saleté C'est comme ça Et c'est bien nous Mais quand même rien Merci c'est monstrueux Salut Salut Sous-titrage ST' 501 M talked Sous-titrage ST' 501